On va avoir un petit peu les pourparlers qu'il y a maintenant entre M. Zelensky et la Chine. La Chine est en train de jouer un rôle, mais ils sont follement intelligents. D'ailleurs, M. Xi Jinping, que je n'aimerais pas tellement avoir pour patron, est d'une intelligence supérieure. Et il sait parfaitement où il veut aller. Je dois dire, quand je vois ça et les Américains, je me dis, mais on ne peut pas être plus bête que, malheureusement, les Américains avec M. Biden. Je ne sais pas si ça serait meilleur avec d'autres, mais enfin bon. Mais, au fond, l'Ukraine a été attaquée. Normalement, la Crimée devrait être laissée hors de l'affaire, parce que ce n'est pas elle qui a été attaquée. Ça, c'est une affaire qui a été mal gérée en 2014, qui a été très mal gérée aussi par les Européens à l'époque. Si l'on en croit, en tout cas, ce qu'on a pu lire dans Bon pour la tête et dans d'autres journaux, qui n'étaient pas forcément fidèles à la DOXA, la question devrait pouvoir être concentrée vraiment sur, d'une part, les territoires des oblastes, et peut-être, et peut-être, de la position de l'Ukraine par rapport à sa neutralité. Mais on sait ce que c'est que la neutralité dans les autres pays, parce qu'on a vu la Suède, à toute vitesse, se placer sous l'OTAN, etc. Mais apparemment, même quand on n'est pas sous l'OTAN, on est aidé par l'OTAN. Donc on se demande si c'est nécessaire d'y être. Ça permet juste d'engager peut-être moins d'hommes de la part des autres pays, éviter quelques monstrueuses blessures et morts. Mais qu'est-ce qui pourrait être conclu ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'Ukraine accepterait de ne pas renoncer à reprendre la Crimée ? Mais si elle s'occupe de la Crimée, elle reprend la Crimée. Parce que malgré tout, la Crimée, qui est un cas très particulier, et là aussi, quand il y a eu l'affaire de la Crimée, on n'a pas du tout évoqué vraiment l'histoire. Parce qu'au fond, quand M. Khrouchov a donné la Crimée à l'Ukraine, mais ça l'arrangeait, l'Ukraine faisait partie de l'URSS, donc il déplaçait simplement un peu les frontières, mais sans faire un vrai cadeau à un État. Alors je ne dis pas que c'était intelligent, mais enfin... Donc après, quand la Russie voulait la reprendre, on était dans une situation différente. Je ne dis pas que c'était juste, mais c'était une situation totalement différente. Si on arrive, à mon avis, à ne pas mettre l'Ukraine dans le paquet, peut-être qu'il est possible de trouver une solution. – Vous dites la Crimée dans le paquet ? – Oui, excusez-moi, la Crimée, j'ai eu un lapsus, merci beaucoup. Mais si on met la Crimée dans le paquet, ça va être très difficile, alors je pense. – D'autant qu'il semble que la parole occidentale a été un peu écornée après les révélations de Mme Merkel et de M. Hollande concernant les accords de Minsk. Alors ça, en droit international aussi, c'est une question qui se pose, je pense. – Oui, alors tout à fait, tout à fait. Précisément, comme par hasard, on en parle très peu. Et on conteste pratiquement tout ce qui pourrait malheureusement justifier une exaspération russe sur le sujet. Alors encore une fois, ça ne donne pas le droit d'envahir un pays, mais on a tout fait pour provoquer. Et dire que ça avait été nécessaire pour donner le temps à l'Ukraine de réorganiser son armée, etc. Bon, c'était très honnête ce qui a été dit. Mais on a fait, disons, l'Union européenne a été tellement dans l'erreur dans tous ses contacts avec la Russie, alors que, excusez-moi, M. Trump avait peut-être une meilleure vue de la réalité de ce côté-là. – C'est vrai qu'il semble que la position de l'Union européenne est assez incompréhensible finalement dans cette guerre. En tout cas, on a de la peine à saisir ses intérêts et ses… – Incompréhensibles, vous dites. – Oui, incompréhensibles. – Oui, mais excusez-moi, l'Union européenne est vassalisée. Elle est vassalisée par les États-Unis. Parce qu'en effet, elle n'avait rien prévu pour faire vraiment être utile dans l'OTAN. Il faut bien reconnaître que tout le monde dormait un peu sur ses lauriers. Bon, la France essayait d'avoir une armée, mais surtout pour conserver son influence en Afrique. – Mais sans ça, les autres pays, y compris nous d'ailleurs, bien qu'on ne soit pas dans l'OTAN, voilà, la paix c'est pour toujours, etc. Tandis que les États-Unis n'ont jamais diminué leurs forces militaires, à ma connaissance. Et par conséquent, l'Europe s'est trouvée face à sa propre incompétence. Alors, c'est très juste que… M. Macron disait donc qu'il faut absolument qu'on ait une défense européenne, etc. D'accord, abatsouchepet, comment on dirait. Peut-être que… Mais je doute qu'on puisse arriver à faire quoi que ce soit. On est tellement vassalisés par rapport aux États-Unis qui maintenant tiennent le couteau par le manche sur le plan économique aussi. Je nous vois mal recouvrer une véritable indépendance pour être ce que M. Ribbon, qui était très, très favorable à la création, à l'époque c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis c'était la communauté européenne de l'acier. Mais en disant qu'il faut qu'il y ait un corps existant pour faire l'équilibre entre les États-Unis et la Chine, et il y voyait la Russie, peu à peu intégrée aussi. Oui, mais avoir vraiment chassé pratiquement la Russie et refusé tout rapprochement de la Russie du côté de l'Europe, c'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Alors je ne dis pas que son régime est sympathique, mais je ne sais pas si tous les régimes de tous les États européens du côté de l'Est sont toujours délicieusement démocratiques. Et puis d'ailleurs on ne sait pas toujours si c'est très démocratique que d'élire une seule personne à l'exécutif par le peuple, parce que ça c'est vraiment donner au pouvoir d'argent la possibilité de payer le siège. Et vous pensez notamment à la France aux États-Unis ? Ben oui, ben oui, parce que pour moi c'est quelque chose de très troublant. Très troublant. Je ne crois pas que ce soit démocratique. Vous pensez que les États-Unis notamment ne sont pas démocratiques ? Ben alors oui, justement, ils le sont dans leurs États. Mais la désignation, l'élection du président, ou de la présidente, la personne qui préside, qui a vraiment tous les pouvoirs à l'exécutif, après il se choisit ses ministriaux, etc., comme M. Macron, enfin c'est anecdotique presque, ça permet simplement d'avoir une bonne retraite. Mais en dehors de ça, ça n'est pas démocratique. Et au fond, je pense que c'est tout aussi démocratique, en effet, d'avoir un souverain. On parle d'ailleurs souvent en France de monarchie républicaine. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est moins sensible dans d'autres pays européens. Et même en Angleterre, c'est encore un autre problème. Mais je pense que vraiment, notamment la France et les États-Unis, les États-Unis sur le plan fédéral, la France, évidemment, de toute façon, elle est toujours très centralisée. Mais c'est à la limite le contraire de la démocratie. Et par rapport à la guerre en Ukraine, est-ce que vous pensez que l'ONU devrait être plus active pour faire respecter le droit international de son cofreur-là ? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on a l'impression que l'ONU est un peu absent des débats. Est-ce que vous pensez que... Mais que peut faire l'ONU, puisqu'au fond, les mesures qu'elle prendrait sont des mesures qui sont votées au Conseil de sécurité. Ou là, il y a le blocage, effectivement. Oui, là, il y a le blocage. Là, il y a le blocage. En fait, au fond, le blocage était quand même vu, à l'origine, je crois, comme une manière d'éviter les guerres. Puis en réalité, c'est une manière d'éviter tout ce qui pourrait éviter les guerres. Donc l'ONU aurait un rôle à jouer, selon vous, mais il est bloqué en raison de son organisation ? Peut-être que l'ONU pourrait avoir un rôle moral, vous voyez, un rôle... Alors, est-ce qu'elle aurait un rôle véritable s'il n'y avait pas le blocage du Conseil de sécurité par le droit de veto ? C'est quand même difficile d'accepter. Qui exercerait quoi ? C'est le très gros problème de la démocratie face au principe d'égalité. Au fond, quand vous n'avez pas de démocratie, le chef a peut-être un pouvoir divin ou un pouvoir... Et puis on admet d'être pas égaux. Mais en démocratie, on est tous égaux. Pourquoi est-ce qu'on accepterait que certains l'emportent ? C'est un gros problème. C'est un problème philosophique, passionnant d'ailleurs. Que tous les États se posent, d'une certaine manière. Oui, absolument, absolument. Je ne sais pas si... Je pense que c'est très important d'avoir un lieu où on peut discuter. Parce qu'au fond, il faut se voir, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir se regarder dans les yeux pour essayer de trouver une solution. Quand une porte se fait... Ne pas accepter Taïwan, par exemple, à l'OMS, c'est une aberration. Mais évidemment, à partir du moment où on dit qu'il n'y a que des États, on se trouve devant le totalitarisme chinois.